Avec le Covid, je me suis retrouvée avec la queue devant le magasin et une demande telle que dans 5 ans, je dois être à 1000 litres par semaine de transformation et je m'y suis retrouvée au bout de 3 mois. Je m'appelle Caroline Bernard, je suis agricultrice à Saône dans le Louvre, je me suis installée le 1er janvier 2020 et donc moi je suis responsable de la transformation et du magasin. Notre production est en lait AOP Morbier. On a environ 70 vaches laitières, on a environ 150 hectares et ça fait déjà beaucoup de travail. Donc on a voulu développer le circuit court parce qu'il y avait une réelle demande sur le plateau. C'était quelque chose d'essentiel pour moi parce que j'aime le contact avec les gens donc je voulais voir des gens, c'était important dans mon métier. Et également pour la valorisation de notre travail, on a la chaîne de A à Z de la plantation des céréales pour nourrir nos vaches jusqu'au yaourt dans l'assiette des gens. Les gens sont vraiment venus énormément au magasin, ils ont recherché ça. Je pense que le côté valorisant c'est que nos produits marchaient très bien mais il y avait également des produits complémentaires d'autres producteurs. Donc quand ils venaient au magasin, ils trouvaient un peu de tout. Ça m'a permis un décollage monumental. Il y a une certaine fidélisation de la clientèle que j'ai gagnée pendant ce temps qui avait le temps de venir nous découvrir parce que je suis très consciente que les gens ont leur vie, ont leurs habitudes et que ce n'est pas forcément simple de venir tout le temps chercher des produits à la ferme. Vous pouvez venir à la ferme mais de tous les côtés, au magasin, à la traite, au veau et je trouve que c'est bien parce que les gens voient ce que c'est l'agriculture, les autres choses que certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux et on veut cette transparence pour que justement les gens voient nos valeurs et le message qu'on essaye de faire passer. Je pense que quand on arrive à la ferme déjà, il y a un environnement qui donne envie. C'est pour donner envie aux gens de recourir vers les fermes et vers nous, les agriculteurs. Sous-titrage ST' 501